What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est une compagnie qui sert à éduquer les entraîneurs, les knébiologues du Québec pour mieux servir leurs clients. Donc, si vous voulez approfondir vos connaissances, c'est vraiment la place à aller voir. Et on a réussi à vous avoir un petit pourcentage de rabais que Phil va tous vous expliquer comment utiliser ça. Exactement. Donc, c'est super simple. Vous allez sur le site web directement sur quantumtraining.ca. Vous allez chercher la formation que vous voulez, que ce soit en ligne ou en personne. Puis, vous appliquez le code promo ENCLAVE10 dans la section, code promo avant de faire l'achat. Puis, vous allez bénéficier d'un petit 10% de rabais. That's it. Et cette semaine, nous avons reçu Alexis Gravel, gardien de but repêché par les Blackhawks de Chicago, gardien de but des moussettes d'Halifax. Donc, on a vraiment jasé de son parcours. Mais de quoi d'autre, Phil? Bien, écoute, on a parlé du parcours, de la journée de RAF, les entrevues qu'il a faite, fierté, regrets. On a fait le tour. On en a appris pas mal plus sur qui il était. Puis, pour vrai, j'adore la personne. J'achète. J'achète. Deal. Yes. Ah, fait qu'en gros, c'est ça. C'est pas mal ça. Pour vrai, c'était super intéressant. Puis, on a parlé également un peu de sa famille, que toute sa famille est pas mal des joueurs de hockey de haut niveau. Donc, c'est ça. C'est ça. On a fait ma semaine. Écoute, pas d'autre chose à dire là-dessus. Pas d'autre chose à dire. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Yes. Bonne écoute, tout le monde. Yes, mon podcast. All right. Fait que, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation au podcast. Aucun problème. Merci d'avoir invité. Si on pouvait un peu commencer par ton parcours au niveau hockey mineur, puis même au niveau, tu sais, je sais que t'es pas né ici au Québec. Si tu veux un peu nous parler de ça, comment ça s'est passé? Oui. Dans le fond, mon père, c'était un gardien de l'eau aussi. Puis, il est allé jouer dans le DL en Allemagne. Puis, il a joué un peu pour Berlin. Puis, pendant les playoffs, moi, je suis néida, dans le fond. Puis, c'était sa dernière année en Allemagne. Après ça, on a déménagé six ans en Italie. J'ai commencé mon hockey mineur, là, à 5-6. Puis, après ça, on est rentré au Québec quand j'avais sept ans. Fait que, t'as-tu joué au hockey mineur en Italie? Oui, j'ai fait deux hockey mineurs en Italie. T'as commencé au goal-heure tout de suite, j'imagine? J'ai fait un âme défenseur. Puis, après ça, j'ai décidé de être gardien. Un peu à poursuivre les traces de ton père? Oui, honnêtement, si mon père n'était pas gardien, je ne sais pas si j'aurais été gardien. C'était vraiment pour être comme mon père. Parce que, si je ne me trompe pas, je vois ça sur un site. Ton père, t'as un oncle et t'as un cousin aussi qui sont quand même dans le hockey, qui ont joué au niveau quand même. Oui, en fait, je pense que c'est sur Elite Prospect. J'ai deux cousins, mais ils en ont mis juste un. J'en ai un qui a fait deux games cette année avec Gatineau. Puis, il devrait être régulé l'an prochain. Puis, j'ai un autre cousin, Charles-Edouard, qui devrait se faire repêcher dans les trois premières rondes au draft, qui s'en vient pour la Légine. Une bonne famille de hockey à Paris. Oui, c'est cool. Est-ce que tu vois, mettons, que vous faites quelque chose de différent comme famille, en tant que, mettons, que ce soit au niveau alimentation, au niveau mode de vie, est-ce que ton père, ton maître, est plus strict sur « hey, tu vas te coucher à telle heure », y a-t-il quelque chose de différent que les autres? Honnêtement, pas tant que ça. Je pense que, dans la famille, on est tous dépassionnés. Puis, tu sais, on se considère quand même travaillant. Donc, je pense que c'est un peu dans nos genres. Moi, je voulais être comme mon père. Puis, mes cousins comme leur père un peu. Puis, on a tous fait un peu la même affaire. Puis, tu sais, mon cousin est quatre ans plus jeune. Tu vas se faire repêcher. C'est un gardien aussi, droitier aussi. Fait que, tu sais, ils sont un peu maîtresse. Ça, c'est pas vrai. Puis, non, je te dirais que, je pense, c'est vraiment… On est tous des grands passionnés. Je pense, tu sais, avec le travail qu'on a mis, je pense que c'est ça qui paye à la fin. Justement, on parle un peu de ta famille. Quel impact que ton père a eu un peu sur ta carrière jusqu'à maintenant? Est-ce que ça t'a aidé à, justement, prendre de la maturité peut-être un peu plus rapidement puis voir un peu qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Oui, j'ai été chanceux d'avoir mon père. Tu sais, au hockey mineur, là, c'est rare qu'il y ait des causes des gardiens. Puis, tu sais, quand il y en a, ça ne veut pas dire que c'en est un qui connaît la game full. Fait que j'ai été chanceux. Mon père, tu sais, il était pro puis il connaît la game au bout. Donc, de l'avoir pendant tout mon hockey mineur, là, j'ai vraiment été chanceux. Je pense juste qu'à PeeWee, il venait sa glace avec moi puis il m'a montré les bases puis j'ai été chanceux. Je ne sais pas si j'aurais atteint mon niveau que je suis aujourd'hui sans lui. Il y a beaucoup de crédit qui va à mon père. C'est quoi les meilleurs conseils qu'il t'a donné, là, que tu te souviens, là, des highlights, là, qu'encore aujourd'hui, tu disais à Tabaroua, tu sais, ça, encore aujourd'hui, je m'en sers. Bon, on avait une phrase qui était « effort, résultat, plaisir ». Dans le fond, c'est super simple, mais c'est vrai, là. C'est que tu fais l'effort pour ensuite avoir ton résultat. Fait que, tu sais, tu travailles fort pour avoir une victoire. Puis après ça, tu as du plaisir. C'est vraiment que ce soit dans le bon ordre pour, dans le fond, que ça marche bien. Puis, tu sais, ça a fonctionné pour moi depuis que j'ai commencé. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus de mon passage, comme mon père, comme toi. T'as-tu déjà mis, mettons, trop de pression? Voyais-tu des fois qu'il t'a fallu que soit toi tu lui dises ou que lui s'en est rendu compte qu'il t'en mettait un peu trop ou jamais? Mon père, là, genre, pour lui, si je performais bien ou pas, c'était pas tant grave. Ce qui le dérangeait, c'est quand j'étais plus jeune. Mettons qu'une pratique, je ne travaillais pas. Puis là, ça a l'air à agir. Parce que, tu sais, puis là, tu comprends, là, tu sais, alors qu'il minore tellement de l'argent, puis il y a du temps. Puis lui, il m'a dit, tu sais, je vais faire ça pour toi, puis ça ne me dérange pas. Mais il veut que je travaille. Fait que, tu sais, il était dur sur moi quand je ne travaillais pas. Mais, tu sais, si j'ai une grande performance, c'est que j'avais travaillé fort. Tu sais, il ne me donnait pas de la marde pour ça. Tu sais, ça arrive, puis tu sais, ça m'arrive encore. Puis je pense que ça arrive à tout le monde. Fait que c'était vraiment... Si je ne travaillais pas, là, il n'était pas content. Puis il me faisait savoir. Mais je pense que c'est une bonne affaire qui a fait ça, là. Justement, en parlant de hockey minore, est-ce que tu as toujours, disons, joué élite depuis Atom Pee Wee, puis tu as suivi un petit peu la plus haute catégorie à chaque année? Ou des fois, tu as eu des... Oui. Il y a une année, j'ai été coupé. Mais j'ai été surclassé. J'ai fait un an à Tom. J'ai fait une année... Attends, je ne veux rien que fermer la fenêtre parce que... Pas de trouble. Sans stress. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, là. Des courses de moto. Oui. Ou des courses de bateau. Tu es sur bord d'un lac, peut-être. Oui, c'est ça. Je vais changer de chambre, là. Je vais me dévoiler. On me voit un peu moins ici. Excusez-moi. Pas de trouble, pas de trouble. Écoute, ça arrive, hein. On n'est pas dans notre studio, fait que... Oui. On fait ce qu'on a un peu, fait que... Oui. Oui. Fait que... C'est quoi qu'on disait, donc? On parlait d'Aki Mineur. Ça avait été retranché une année. Surclassé, oui. Surclassé. Oui. Allô? Allô, salut, salut. Ça a copié un peu, là. Ça a copié. Encore. Encore. Oui, mon jeu est incroyable. Bon, tu vas retourner dans l'autre pièce, c'est pas super. C'est ça. L'autre pièce, c'était bon. On joue au ping-pong. C'est bon. Puis, oui, dans le fond, j'avais été surclassé pour faire un an d'ombre, puis jouer Peewee un an d'avance. Puis, je m'avais coupé Peewee 2A. Fait que, tu sais, c'était ma première coupure, puis ça fait vraiment mal. C'est le coup, je me rappelle, je crois que j'avais pleuré. Tu sais, je ne m'entendais pas à ça, je pensais pas à l'équipe. Fait que j'étais allé Peewee 2A, puis avec des plus vieux. Mais, tu sais, ça m'a aidé à me développer quand même. Je pense que c'est mieux que j'aille jouer dans le Peewee que la tombe cette année-là. J'ai fini par faire trois ans de Peewee. Puis, ouais. Fait que je pense que, tu sais, c'était dur sur le coup, mais je pense que ça serait une bonne décision parce que ça m'a aidé. Tu sais, j'ai joué avec des plus vieux, même s'il n'était pas comme, c'était pas le 2A, c'était un bon calibre quand même. T'as-tu toujours, tu sais, mettons, après, j'imagine que t'as fait Bantam 2A, etc. Est-ce qu'il a rendu, mettons, Midget 3, t'as tout le temps été premier goaler? Y'a-tu des fois que t'as été deuxième? Dans le fond, comment ça marche? Moi, après Bantam 2e année, puis Midget 1e année, j'étais là à Toronto. Exact. Puis, comment ça fonctionne, là-bas, c'est pas, tu viens de Mississauga, tu joues pour Mississauga, c'est, il y a des divisions, plein de ligues différentes. Puis, dans la région de Toronto, la GTHL, il y a 12 équipes. Puis, tu choisis l'équipe que tu veux. Fait que, tu sais, tu choisis, c'est relatif, là, tu as des invitations pour voir qu'elle est équipe. Mais, il y a pas vraiment de camp. L'équipe est faite pendant l'été. Fait que, moi, j'étais allé avec les sénateurs. Puis, pendant mes deux années, j'ai fait ça. Puis, j'étais allé, dans le fond, pour être avec les sénateurs. Puis, pour moi, c'est, j'étais un agit du Québec pour aller à Toronto. Fait que, je voulais être premier. Mais, tu sais, on faisait 50-50, sauf dans les tournois. Fait que, tu sais, je jouais un peu plus, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, c'est encore du mineur. Fait que, tu sais, c'est un peu normal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment ça fonctionne? Justement, tu disais que tu reçois des invitations. L'équipe était un peu faite d'avance. Est-ce que, comme l'école est importante aussi, j'imagine, dans la décision, dans le choix également de l'équipe, où est-ce que tu veux aller? Oui. Mais, ce qui est le fun à Toronto, c'est que l'équipe qui était le plus loin de nous, c'était 45 minutes d'auto. Fait que, tu sais, si tu compares ça aux juniors, t'es mort d'arrêt. Fait que c'est le fun. Tous les arenas sont proches. Tu sais, nous, il y avait deux équipes à Mississauga, puis nos arenas, c'était l'une en face de l'autre. Fait que, l'école, tu sais, tu pourrais jouer pour n'importe quelle équipe, puis aller à la même école, d'après moi, tu sais, sauf le plus loin, là, qui était à Don Meuse. Mais je pense que c'est relativement proche. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'école n'importe pas tant que ça. Fait que, tu sais, les gars, c'est important. Mais, tu sais, tu peux aller jouer pour les Marlies ou pour les sénateurs. Puis, je pense que tu peux aller à la même école. Tu sais, j'allais avec des... Dans ma classe, j'avais les gars des Radio Wings de Toronto. J'avais des gars des Marlies, des Rebelles, des gars des sénateurs. Tu sais, j'avais plein de gars qui ont été ensemble dans des cours. Mais que ça va aller à l'instant de mon père. Puis, l'ambiance, elle est comment, justement? Parce que, mettons, si on compare, disons, au milieu de Troyes, ici, où est-ce que tous les gars vont à la même école, quasiment tous dans la même classe, tu sais, les mêmes groupes d'âge. Tu sais, il y a vraiment une bonne chimie, tant à l'école qu'hors-glace, qu'en fait, que c'est à la glace également. Comment que c'est d'aller dans les cours avec l'équipe ennemie, un peu? Bien, moi, j'aimais ça, ça te fait, tu te fais des amis dans d'autres équipes. Puis, en plus, avec l'école, on avait une pratique de hockey par semaine. Fait qu'une fois semaine, j'embarquais avec, je pense qu'il y avait Alain McShane, qui est un des prospects des Canadiens. Il y avait Justin Pringle, qui a joué dans la Whale. J'avais, tu sais, plein de bons joueurs dans la ligue. C'était vraiment le fun. Puis, c'était un défi. Puis, tu sais, c'était devenu des amis. Fait que, tu sais, on s'est à la glace, on a joué contre l'autre. Mais, en dehors de la glace, c'était des chums. Tu sais, je parle encore à Carlin de temps en temps. Puis, tu sais, on est bien proches. Fait que, donc, moi, j'aimais ça. Puis, c'est sûr qu'on, si on est à la même école, que tous les mêmes gars, on ne peut pas se rapprocher. Mais la mentalité à Toronto, c'est un peu différent. OK. Puis, mettons, en termes de hockey, la comparaison entre les gars et les deux-trois ici au Québec, que ça ressemble à ce situ-semblable? C'est dur à dire parce que la mentalité en Ontario, c'est que le minor mid-jet, c'est… En Ontario, c'est tout le même âge. Tu n'as pas un an et un plus jeune avec des plus vieux. C'est vraiment différent. Puis, le minor mid-jet, c'est tout des 15 ans. Puis, à 16 ans, c'est mieux de jouer junior A là-bas. C'est l'équivalent au genre 3 ici que de retourner mid-jet. Ils disent que le mid-jet, il est faible là-bas. Mais le minor mid-jet, c'est ça qui est fort. Donc, tu sais, la mid-jet au Québec, les gars sont plus vieux. Ça fait que c'est dur de comparer. Il faudrait que… Tu sais, pour qu'ils puissent comparer, il faudrait qu'ils mélangent le même mid-jet ensemble. Puis là, ils répondent au Québec du Québec. Tu sais, honnêtement, c'est dur à dire parce que je n'ai pas joué à cette game de mid-jet 3 au Québec. Mais je sais qu'ils ont un an de plus vieux. Mais le hockey est quand même très fort à Toronto. Je pense que ce serait similaire. Mais, tu sais, moi, je pense que pour… Si ce serait à refaire, peut-être que je ferais mon band-time, deuxième année. Parce que là, au Québec, tu vois qu'il est plus jeune. Mais mid-jet, tu sais, vu, j'ai décidé de venir à la GMQ. Je pense que si j'aurais été aux estacades comme 15 ans et que j'aurais joué avec des 15-16 ans, ça n'aurait pas été mauvais non plus. Donc, moi, je pense qu'une place ou l'autre, c'est bon. Les deux, c'est différent. Tu sais, en allant jouer à Toronto, ça m'ouvrirait plus de portes pour le NCE. J'ai eu des offres. Mon équipe, on est allé visiter Michigan State. Puis, j'avais trouvé solide. Donc, il y a des pas aux plus des comptes. Mais je pense que c'est deux bords. Mais je pense que je suis content de l'expérience que j'ai vécue à Toronto. Puis, ça serait à refaire. Ça serait encore une grosse décision entre retourner au Québec midi et tout reste tout. Mais je pense que les deux, c'est une bonne solution. Fait que tu sais, ce que je peux en comprendre, mettons, c'est disons que dans ta tête, toi, tu te dis, moi, j'aimerais ça aller, disons, à NCEA ou jouer aux States. Ça serait une bonne avenue, mettons, un bon chemin d'aller, disons, jouer à Toronto. Si t'es sûr, à 100%, tu veux aller aux States, je te conseille à 100% d'aller à Toronto parce que ça t'ouvre les portes juste parce que c'est anglophone. C'est de valeur, mais c'est ça. C'est juste que le fait que t'es anglophone, ça ouvre les portes. C'est bien situé. Toronto, c'est une grosse ville. C'est comme, dans le temps que je vais dans la GTHL, qu'il y avait un gars qui venait d'Halifax, il est venu jouer à la GTHL, puis il est admissible au terrain de la GTHL, il a habité deux ans en Ontario, mais lui, c'était vraiment pour l'NCEA, c'était Willem Deveau, lui, il joue à Harvard. Je pense que ça a quand même bien marché pour lui. Un peu, oui. C'est ça. C'est pour ça que toi, au départ, t'as décidé de quitter le Québec. Moi, je n'avais pas dit, je veux NCEA, je m'étais dit, je vais m'ouvrir des portes. Puis, tu sais, ça m'a ouvert des portes. Je suis allé visiter en privé, puis Boston U, puis Harvard, puis honnêtement, mon Boston U, j'avais vraiment capoté. C'est vraiment là que je voulais aller. Puis, tu sais, c'est sûr que, quand les moussines m'ont repêché, ils m'ont fait voler une semaine après le draft. Ils m'ont montré la facilité, puis l'aréna, puis l'école. Ils m'ont tout montré. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Ils avaient un bon contrat pour l'école. Tu sais, les moussines, ils ont de l'argent. Puis, mettre des bons contrats d'école, eux, ça ne les dérange vraiment pas. Puis, j'étais vraiment content. J'étais satisfait. Puis, je me suis dit, ce qui m'a motivé, dans le fond, c'est qu'ils m'ont dit, on bâtit l'équipe autour de Groot et McIsaac. Puis, moi, je suis leur âge. Fait que, tu sais, je savais que quand Groot et McIsaac seraient à maturité, on aurait un gros club. Fait que, tu sais, pour moi, ça faisait juste du sens. Puis, je ne le regrette pas. Tu sais, j'ai joué beaucoup de matchs pour les moussines. À 16 ans, je n'ai joué au 50. Donc, je ne suis pas à la plainte. J'ai été chanceux. Tu sais, peut-être que j'aurais pu jouer 15 matchs. Tu sais, j'ai eu le net avant Noël. Puis, après Noël, le nouveau gardien s'est blessé. Il a été chanceux. Mais je suis content d'avoir été à Kim Moussa. Je ne le regrette absolument pas. Est-ce que c'est tout le temps de quoi qui te trotte un peu dans la tête, peut-être, le parcours NCA ou est-ce que tu aimerais peut-être y aller si jamais l'opportunité se présente ou tu te concentres vraiment plus, disons, à HL, NHL? Bien, tu sais, vu que j'ai joué, j'ignore que je suis plein ici pour jouer pour les épreuves. OK. Fait que c'est de valeur parce que, tu sais, c'est des beaux programmes. Je lui ai dit à mon père, j'aimerais ça avoir deux vies puis pouvoir vivre les deux. Mais dans la vie, il faut avoir des choix. Fait que j'ai choisi les Moussaides. Puis, tu sais, si ça serait à refaire, je referais les Moussaides. Mais c'est sûr que l'NCA, c'est une belle option. Je pensais justement que c'était, dans ma tête, l'NCA, je savais qu'il y avait des restrictions dans le camp. Tu ne peux pas rester plus longtemps que 48 heures dans le camp, junior, sinon, tu n'es plus admissible. Mais je pensais que c'était juste comme, disons, pour la saison que l'année d'après, tu pouvais y retourner si tu voulais. Je ne pensais pas que tu n'étais plus admissible si tu te bas. c'était ça. Oui. Bien, il y a une règle que si tu payes, tu peux rester autant de temps que tu veux. Fait que tu as 48 heures que l'équipe peut payer, je pense. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je ne suis pas mal sûr. Puis, après ça, si tu veux rester au camp, il faut que tu payes de la pension et tout. OK. Fait que ça, ce n'est pas payé. Mais, il y a vraiment, normalement, après 48 heures, les gars qui veulent sortir, avec ça. C'est bon. Fait qu'après ça... Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, de la pension, je n'ai pas d'engorges. Je suis d'engorges sèche. Prends-tu de parler autant que ça, hein? Ouais. On va pouvoir me prendre une gorgée de gin tonic encore de bon. C'est ça. Mais Lafie, ça avait fait ça. lui, avec. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un coup, ça te pogne, celui-là, puis là, tu le sais, il faut que tu continues de se parler. On dirait que ça ne se passe pas. C'est... Ma prochaine question, c'était justement ton parcours junior, si tu pouvais nous en parler un peu. Tu sais, tu as quand même eu l'opportunité avec le World Junior, un peu comment ça s'est passé le processus de sélection, etc. Tu peux vraiment rentrer en détail dans ton parcours junior? Ben, au moins, en fond, tu sais, avec l'équilibre Canada, c'est... Pour faire le World Junior, ça se passe pour 4 ans, le camp, en parenthèse, tu sais, tu fais le U17, le U18, puis après le U20. Puis, dans le fond, tu sais, j'avais fait le U18 avec Olivier, le Iron America. Puis, après ça, j'ai été invité au camp d'été pour faire l'équipe U21. Puis, j'avais été content. Tu sais, c'est une belle expérience, c'est à fond des gars d'autres pays. Pas officiel, mais tu sais, c'est un bout sur moi quand même. Puis, c'était une belle expérience. tu as rencontre, tu sais, il y a deux équipes de U.S., Canada, puis Finland, Suède. Donc, tu sais, ça fait des beaux tournois, même si tu as deux équipes, le talent, il est là quand même. Donc, c'est vraiment des... c'est des beaux souvenirs à un beau tournoi. Puis, c'était une belle expérience à aller là. Tu sais, pouvoir jouer contre des gars de partout, ça aide à... si tu veux être à peu près où. Mettons, justement, à propos de ce tournoi-là, qu'est-ce que tu en as retiré, mettons, comme tu t'es dit, OK, parfait, c'est... Faut que je travaille là-dessus, OK, ça a super bien été. Ça ressemble à ça peut-être plus la NHL, mettons, les futurs joueurs. tu te rends compte que les gars sont vraiment bons. Tu sais, moi, j'ai donné un but contre Paul Caulfield puis tu sais, c'est un espoir des Deux-Montréal. Ça fait que tout le monde m'en parlait. Puis, vraiment, quand je suis revenu du camp, pendant deux semaines, je pense que j'en avais à chaque jour mes amis, n'importe qui, je suis un peu écoeuré. En joke, tu sais, on ne me dérange pas. Mais, vraiment, c'est un bon niveau, c'est un très bon niveau. mais j'étais content de ne pas y aller parce que je pense que c'est bien fait. Puis, tu sais, je sais que moi, mon but, c'est vraiment toujours de m'améliorer puis, tu sais, ça a bien été un, mais il y a encore de la place à l'allumoration parce que, tu sais, c'est un très haut niveau mais la NHL, c'est encore plus haut niveau puis c'est ça le but ultime. T'as-tu des petites anecdotes qui s'est passées pendant ce camp-là? pendant ce tournoi-là, en fait, tu te rappelles des trucs qui étaient drôles ou des trucs, ça peut être whatever, mais des petites anecdotes? Il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. C'est quand là, c'est un peu stressant parce que les staffs d'Équipe Canada sont très stricts. puis, tu sais, tout le monde est océané, tu sais, on ne se connaît pas tous, mais je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Est-ce que vous avez comme arrivé là tout en vous disant comme, OK, on veut gagner le tournoi ou c'était plus comme, OK, on va prendre ça plus, bien, pas smooth, mais on va prendre ça relax puis on va jouer au hockey, on va avoir fun, enjoy le moment puis... Le but, c'est de gagner toujours, mais c'est plus un camp de sélection pour, tu veux montrer ce que tu peux faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des tournois de même. C'est moins le fun que, mettons, le vrai tournoi parce que le vrai tournoi, là, c'est pour le gagner absolument. Si le coach, il dit que tu vas jouer 30 secondes, 30 secondes, je ne dis pas un mot, mais là, dans les tournois de même, il faut que tu fasses jouer tout le monde. Tu sais, tu ne peux pas vraiment couper ton vent parce que c'est un showcase. ce n'est pas un vrai tournoi. Si tu gagnes, tu ne gagnes rien à la fin. L'important, c'est de gagner à Noël. Fait que, tu sais, l'ambiance est un peu différente. Les gars sont un peu selfish, mais c'est juste normal. Le but, c'est de faire l'équipe à Noël. Puis au niveau où tu as fait la Super Series Junior, c'est passé, ça? Parce que, là, c'est encore, comme Phil disait, c'est encore plus de calibre Nature, c'est le monde qui est le plus apte à la faire. Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Est-ce que tu as trouvé plus difficile? Est-ce que tu as des highlights que tu te rappelles? C'est sûr que quand tu joues au niveau international, il y a toutes les équipes, tous les pays, en fait, qui ont un style différent. Puis, tu sais, les Russes sont durs à affronter parce qu'ils ne tirent pas tant que ça, mais quand ils tirent, c'est pour se carrer. Plus que la mentalité canadienne, que tu vas chanter et tu vas prendre ton rebound. Ça fait que, les Russes, ils ont toujours une grosse équipe. Puis, tu sais, moi, je pense que j'aurais pu faire mieux. Tu sais, je pense que j'étais mauvais, mais je pense que j'aurais pu être meilleur puis je pense qu'on aurait pu gagner la game que j'ai jouée à St. John. Mais, tu sais, c'était quand même de l'expérience. j'ai fait une couple de bel arrêt, mais ça serait à refaire. Je sais que je serais à mieux goler que ça puis je pense que s'il aurait mieux goler, peut-être j'aurais eu l'invitation à elle pour la game. Puis, dans cette série-là, des deux côtés, que ce soit dans ton équipe ou dans les Russes, quel joueur t'as le plus impressionné? Ah, parce qu'elle, c'est l'Aspagneur. Non, excuse. il était au tournoi, il n'était pas à la série. En série, moi, je trouve que un joueur, c'est la ligne des Russes. Il y avait une ligne Kovanov-Sokolov puis Alexandrov. Puis, je pense que tous leurs buts ou leurs points dans les deux matchs, c'était souvent, il y en avait tout le temps un, ces trois-là. Puis, oui, dans le fond, ces trois-là, ils étaient vraiment bons ensemble. Ça fait que je t'aimerais que ces trois-là se sont démarqués l'autre. Tu nous parles un petit peu de ton année de draft puis la fameuse journée où tu t'es fait drafter. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais stressé? En tant que gardien, des fois, le draft est souvent plus difficile qu'un joueur. Normalement, les gardiens se font sortir plus tard. Comment est-ce que tu prends ça de savoir qu'en partant selon la... Je ne sais pas comment dire ça, mais la... Le hockey, que les gardiens se font sortir plus en retard que versus les joueurs. la science du hockey. La science. Je n'appelle pas ça une science, mais la magouille du hockey. En fait, moi, j'étais très stressé parce que j'avais une grosse année en saison puis des gros playoffs. À 17, j'étais régulier parce que je me mettais beaucoup trop de pression puis c'est un de mes regrets. En fait, je me mettais beaucoup trop de pression quand j'étais plus... Ben, on a un draft. Puis, moi, je pense que ça m'a influencé puis ça serait super. Je me concentrais plus sur les choses que je peux contrôler. Puis la journée du draft, j'étais tellement stressé. Tu sais, j'étais quand même classé haut puis tu sais, après la cinquième bombe, je me suis dit « Hey, je vais-tu me faire drafté? Qu'est-ce qui se passe? » Puis, tu sais, j'étais vraiment, vraiment assez énorme. Mais quand j'ai été drafté, toute la pression tombe puis tu sais, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Tu sais, je n'arrêtais pas de sourire puis j'étais tellement content. Même qu'il y avait du monde qui m'a dit « Si tu descends, tu sors tard, il ne faut pas que tu sois fâché parce qu'il y en avait qui sortaient cinq ans plus tard qu'ils étaient supposés puis ils faisaient babou dans la première ronde parce qu'on ne renait pas. Mais non, quand je me suis fait drafté, j'étais tellement heureux. J'ai dormi avec mon chandail et l'organisation des Blackhawks, c'est incroyable. C'est une des plus belles équipes que je trouve dans la Ligue. Fait que j'étais vraiment content. Justement, est-ce que tu t'attendais à te faire sortir par les Blackhawks selon les entrevues que tu as eues ou ben non, c'était une surprise? Ben, moi, il y avait trois petites équipes que je savais qui étaient vraiment intéressées. Les Blackhawks, c'est comme la troisième plus intéressée à ce que je pensais. Puis là, les deux premières que moi, je pensais, il y avait une équipe qui a drafté deux goalers en avant puis il y a un autre qui a drafté un goaler. Fait que là, après la cinquième round, il y avait trois goalers à drafté dans les deux équipes que je pensais plus. Fait que c'est là que je me suis inquiété. Puis, début 6, c'est là que les blogueurs ont dit mon nom puis j'étais vraiment content puis rassuré. Les entrevues, c'est laquelle, mettons, quel mieux a été en fait, avec quelle équipe puis pourquoi? Ben, je te dirais qu'avec Toronto puis avec Chicago, ça a bien été. Tu sais, me poser des questions, c'était pas des questions pièges puis le courant avait bien passé. Puis, moi, je pense que le monde était super gentil puis polié puis j'ai vraiment aimé mes deux entrevues avec eux autres. Puis, y a-tu un entrevue qui, tu sens moins bien été, mais y a-tu des entrevues que t'as faites comme écrit ça, c'est ordinaire ou des questions pièges un peu comme t'as dit? Ouais, ben, tu sais, il y a une équipe, je la nommerai pas, mais il y a une équipe qui m'a vraiment mis au déchet puis, à la fin, il m'a dit pourquoi ils me rendent compte si c'est pour me dire des choses de même. Mais, tu sais, je pense qu'ils voulaient voir mon travail faire puis, qu'est-ce que j'allais répondre? Je pense que j'ai fait correct. Je pense que ça aurait pu être mieux un peu, mais, moi, c'est sûr. Puis, tu sais, tu as 17 ans, tu es jeune, c'est impressionnant, tu vas dans, tu rencontres plein de membres d'une organisation, tu sais, tu veux bien paraître, mais, tu sais, c'est dur quand ils te posent des questions plus difficiles, mais, il y a eu un meeting que c'était vraiment dur puis c'était lui. C'est rapport sur la bénédiction. C'est quoi? Mettons, est-ce qu'il, en voulant dire qu'il te challengeait, est-ce qu'il te donnait, mettons, juste tes défauts, genre? Ben, mettons, il y avait une question, c'était, tu penses sortir où dans le drape? Moi, j'étais quand même bien classé. Je me suis dit, j'avais dit comme entre 2 et 4. Lui, il m'avait répondu tout de suite, ah, ben, nous, c'est entre 5 et 7, c'était chanceux d'être, puis, tu sais, si tu n'es pas drafté, tu ne sois pas sortir. Tu sais, c'est le coup, c'est comme ça, ben, c'est intense, là, c'est ça, fait que, c'est le coup, genre, je ne sais pas si mon balu d'égo n'était pas bon, mais, je n'étais vraiment pas content quand ils m'ont dit ça, mais, en fin de compte, ils ont eu raison, tu sais, je suis sorti en 6, mais, au moins, je suis sorti, là. C'est ça. Tu étais classé où, mettons, environ, dans le temps où tu as passé des entrevues? À Noël, je t'étais classé pour Rémi Gauleur en Amérique du Nord, puis, tu sais, c'est quand même bon, normalement, classé là, tu sors, peut-être 2, 3, peut-être 4. Puis, à la fin de la saison, je t'étais ranké 3e en Amérique du Nord, qui était quand même haut, donc, moi, je pensais sortir 2, 3, 4. C'est pour ça qu'après la 5, je commençais à capoter, mais, tu sais, je savais que je n'avais pas eu la meur année, donc, je m'attendais à descendre. Mais, en même temps, comment que toi, tu prends ça, tu sais, en étant classé, disons, premier gardien en Amérique du Nord, puis, mettons, le 3e au moment du draft, puis tu sors, mettons, le 6e versus, mettons, le premier attaquant ou le premier défenseur en Amérique du Nord, puis qu'il sort dans la première ronde, comment est-ce que tu prends ça en tant que, est-ce que tu trouves ça comme un peu injuste dans le sens où tu es quand même, mettons, premier ou dans le top 3 en Amérique du Nord, puis tu sors, Saint-Rombe, plus loin que les autres? Moi, bien, c'est sûr que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les goalers sont assez plus tards, puis c'est la mentalité de plusieurs équipes parce que, tu sais, les équipes, goalers, tu en as deux, tu as un starter puis un back, c'est une équipe qui veut s'améliorer à court terme, il serait mieux d'aller chercher un attaquant ou un def. Fait que, tu sais, je savais que les goalers allaient sortir plus tard, mais, tu sais, je pensais être plus tôt, mais, tu sais, pas grave, tu sais, j'étais content d'être drafté quand même, tu sais, puis le coup, c'était le plus beau jour de ma vie puis encore aujourd'hui, c'est l'équipe. Fait que, non, moi, j'étais content d'être drafté puis content d'aller avec les Blackhawks. C'est sûr qu'au bout de la ligne, l'important, c'est pas vraiment ton numéro où est-ce que tu as été drafté, c'est la preuve que tu vas faire, mettons, dans le camp puis, tu sais, au bout de la ligne, tu fais l'équipe versus l'autre qui ne l'a pas fait. Mettons, l'effort que tu mets, un peu comme dans la fameuse règle que tu as et ton père, vous avez, c'est effort, résultat puis plaisir, exact. Fait que, tu sais, peu importe le chiffre que tu as au bout de la ligne, d'après moi, si tu mets plus d'efforts que l'autre, tu risques d'avoir plus de plaisir au bout de la ligne, tu sais. Ah, non, c'est sûr. Tu sais, il y a les premières rondes que c'est une classe à part, tu sais, ils ont plus de chance, mais après ça, là, c'est vraiment au camp, tout le monde n'est pas malégal puis, il faut que tout le monde crée toute la place. Fait que, ça veut-tu dire que, disons, un gardien qui sort, mettons, première ronde, c'est un futur, mettons, top NHL, mettons? Ben, oui, puis non, tu regardes, dans les 15 dernières années, les goalers première ronde, la moitié, ils n'ont pas eu de longue carrière. Tu sais, c'est vraiment sous le développement. Tu sais, tu draftes des goalers à 17 ans, c'est jeune, fait que, tu sais, si tu le draftes en première ronde, c'est un risque. Moi, tu sais, moi, je pense que si le draft NHL, c'est comme, mettons, le football. Je pense que le football, tu décides quand tu te fais pêcher. Tu sais, moi, en étant un goaler, je m'aurais mis admissible à 19 ou à 20 ans. Je le ferais pas à 17, parce que 17, c'est encore loin avant que tu te dis OK, il va faire une nationale en commande à mener. Tu sais, à 17 ans, la plupart, ils rentrent entre open 3 et open 5. Fait que, tu draftes un gars à 17, il faut qu'il soit bon en 6-7 ans. Comment tu veux te redire ça? C'est presque impossible. Tu sais, même si le footballer à 17, il va être de moins en moins bon. c'est pour ça que je pense qu'il y a des bots. Parce que si tous les gars seraient draftés à 20 ans, bien, ils joueraient tout à l'année d'après. D'après moi, les premiers ronds qui sont un peu dans le temps il y a longtemps. le seul qui vient à l'esprit de ton premier ronde, je pense que c'est le first overall Fleury, tout ça. Il y a été le first overall? Oui. Tu sais, les deux first overall de ce que je me rappelle, c'était Fleury et Di Pietro. Di Pietro a eu son contrat, mais le seul qui a eu une longue carrière, c'est Fleury. Oui. Di Pietro a eu bien du cash. C'est vrai que c'est quand même imprévisible. Oui. Ton année, dans le fond, si on peut revenir à ton année de repêchage, tu disais que tu étais classé premier et tu as descendu jusqu'à troisième. Est-ce qu'avec du recul, tu dirais que c'est toi qui as reculé à troisième ou c'est les deux autres qui ont avancé? Bien, c'est les préférences. Tu sais, je pense que c'est Dan Marr et un groupe d'autres gars qui font la liste. Moi, je pense qu'à Noël, c'était un peu avec ce qu'ils ont vu, plus d'Aline Dan Marr. avant et avant Noël. Puis, après ça, la deuxième liste, c'est après Noël et ton année, en général, puis il n'y a pas tant eu une bonne année. Fait que moi, je pense que c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Puis, tu sais, il y a eu plus. Il y a des gars qui étaient ranking après moi et qui ont sorti avant moi. Tu sais, je pense que c'est vraiment si j'aurais été plus régulier, je pense que j'aurais fait 33 ou 44 nombres. mais là, ça va être quelque chose. C'est-tu cette année-là que tu as eu ton breakdown mental, comme tu disais? Oui, bien, j'étais vraiment, je me mettais trop de pression. Puis, je me mettais beaucoup trop de pression parce que, tu sais, c'est vraiment, c'est important cette année-là. Puis, tout le monde t'en parle. Puis, tu rencontres des équipes puis il y a tout le temps de poids. Ça fait que, c'était dur sur le mental. Puis, après ça, quand je me suis très pêché, ça m'a tellement aidé parce que là, j'ai raté plus loin puis mon but, c'était de prouver qu'il y a des blanquins qui avaient eu raison de me signer puis de me raffeter, c'est-à-dire. Puis, j'étais vraiment, tu sais, ça m'a donné de la motivation. Tu sais, j'ai eu une belle année d'après, j'ai eu un gros été. Puis, j'ai eu une belle année de la Coupe Memorial où j'étais content. Comment ça s'est passé, justement, ton premier camp avec les Blackhawks? Ça a quand même bien été. Tu sais, j'avais eu, j'ai eu le camp de développement avant puis le camp n'aura plus. Mais le vrai camp, c'est impressionnant. C'est la glace avec Kane Taze. C'est des gars qui avaient 10 ans puis je regardais à Thésée puis là, c'est la glace avec. Donc, c'est sûr, c'est impressionnant au début. Mais, moi, j'ai un de mes chums qui était avec l'organisation des Hawks qui était à l'exportant qui lui me disait « il ne faut pas que tu te laisses impressionner, il faut que tu leur montres que tu n'es pas sur la glace pour voir rien. Il faut que tu leur montres que tu n'es pas là pour faire le tourisme. » Ça fait que c'est ça que j'ai essayé de faire puis j'ai essayé de faire de mon mieux. Mes deux camps avec les Hawks, je pense que ça a bien été puis j'étais content parce que c'est important puis j'étais content d'être là puis de bien faire. T'as-tu reçu des shots de Thaise et Kane? Oui, j'ai pratiqué avec eux autres trois, quatre fois. Puis, oui, puis même que après les pratiques, Kane, ils venaient de me demander de me chanter dessus. On jouait à tout ou pas, ils se mettaient trois, quatre joueurs puis je n'ai pas dit non. Je suis allé, j'étais content. Lequel des trucs qui est plus dur à arrêter? Ah, bien, tu fouilles un peu, il y a une vidéo de moi sur Twitter qui se fait sniper par Kane, justement, dans le jeu de tout ou pas puis il chute puis c'est tellement imprévisible, il est vraiment score. Ses mains sont-tu aussi vides qu'on le voit à TV? Elles sont plus vides, je dirais. Plus vides? Non. Y a-t-il un autre joueur dans ce cas-là qui t'a impressionné? À part, tu sais, les deux, on sait qu'ils sont bons. Ouais. Moi, la chaîne à la Debrun 4 est vraiment précis. C'est pas pour bien qu'il a score 42 l'an passé. Il est vraiment précis puis vraiment bon. Fais-tu une vidéo, Phil? J'ai l'impression que c'est... Je le cherche, je le cherche. Écoute, peut-être que ça peut prendre une heure avant que tu le trouves donc on peut passer à autre chose. si tu veux continuer à le chercher, il m'a divergé de la Coupe Memorial. Je suis... Ah! Je suis... Tu avoues ton expérience à la Coupe Memorial, comment ça s'est passé? C'était vraiment le fun, tu sais. Nous, on venait de perdre dans le final contre les hoskis puis on avait une source de motivation. Puis, il est comme un souper d'accueil à la Coupe. Les quatre équipes étaient là. Puis, je me rappelle, Guelph puis Prince Albert nous regardaient comme si c'était des losers et on était chanceux d'être là en voulant dire nous on a un championnat puis on l'a mérité. Les autres équipes nous regardaient vraiment là, vous êtes chanceux d'être ici. Puis nous, on était comme, bon voyons, on s'est rendu à la finale pareil. Mais ça devenait une source de motivation. Puis, on a bien joué contre Prince Albert, on a bien joué contre Guelph. c'était vraiment une belle expérience et de valeur. En finale, on venait la game puis on l'a échappé. Mais c'est vraiment de valeur parce qu'on aurait pu gagner ça. T'as-tu des anecdotes? En le fond, on a reçu sur le podcast Antoine Morin puis Samuel Rassler il y a quand même deux semaines. T'as-tu des anecdotes sur un de ces deux-là, des petits trucs que tu pourrais nous dire des croustillants sur eux? Je suis convaincu. Asse et Mo, je ne peux pas trop. C'est deux bons comiques. C'était des bons leaders. Je ne sais pas si j'ai de quoi de croustillant à te dire, mais c'était deux très bons gars puis des bons leaders pour l'équipe. On était chanceux de les avoir puis je ne sais pas si on s'est rendu aussi long en play-off sans ces deux gars-là. Les deux, il disait qu'il avait vraiment sur le cœur le fait d'avoir perdu en finale la Coupe du Président puis en finale la Memorial. Est-ce que j'imagine la même chose un peu pour toi? Oui, moi, je déteste les oskis puis ce n'est pas un salaire. Non, je l'ai vraiment sur le cœur. Eux autres, ils ont eu la chance de gagner l'année dernière. Mais, tu sais, quand tu es aussi proche d'un championnat puis tu ne l'as pas, c'est tellement dur. on a quand même gagné trois rounds en play-off puis moi, je pense que le groupe de gars on méritait un trafé puis c'est vraiment vraiment à plate. Je n'en suis pas encore remis puis ça va faire un an. Je pense que dans 20 ans, je vais encore l'avoir sur le cœur. là, c'est là qu'il est boys puis tu viens de parcourir autant de souffrance pendant la saison puis tu arrives dans la chambre qui n'a pas le résultat. Il y avait plein de gars de larmes aux yeux puis je les comprends. C'était vraiment pas facile. Il doit aussi un peu l'aspect qui rentre en ligne de compte de, tu sais, tu joues ta dernière année, tu n'as même pas la chance de pouvoir te réessayer l'année d'après. Tu sais, quand tu as aussi l'aspect versus, si on prend les deux boys qu'on a reçus, qui l'ont gagné l'année d'avant, la coupe du président puis la même chose. Tu sais, sans dire qu'ils peuvent se consoler parce que ça fait toujours chier si tu perds que ce soit à demi-finale ou en finale ou à une game justement du championnat. Mais quand tu me tornes si tu ne l'as pas déjà eu, ça pourrait un jour... Je n'imagine pas comment... Le but dans la vie d'un joueur d'hockey en seconde, moi, le but, c'est quand je suis dans cette ligue, c'est de gagner le trophée. Moi, les goalers de la main moyenne ou... C'est le fun, mais le but, c'est de gagner la coupe. Il n'y a rien qui bat la coupe. Je pense qu'à la coupe Memorial, j'ai eu le meilleur world sur moi. Je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'était de gagner la coupe. On a passé proche et c'est vraiment de valeur. Eux autres, le C.A.S., c'est un gars tellement compétiteur et ce gars-là, il est né et il va se battre dans les coins. Il veut gagner au bout. Même s'il l'a gagné, il va gagner avec les deux. C'était vraiment dur. Eux, ils ont goûté, ils ont gagné les deux. Il faut peut-être un timing aussi pour gagner pour qu'ils soient dans une bonne équipe. Ils l'ont eu. C'est tout à leur honneur. Mais ils démontrent autant de peine après avoir perdu. ça démontre à quel point ils voulaient gagner parce qu'ils l'ont vécu. Tu regardes les photos d'Astin avec la coupe Memorial, je pense qu'il y en a une. J'ai jamais vu une personne d'autant heureux sur la laniote. Il y avait vraiment avec l'ontéan. J'avais tellement aimé ça pour pouvoir le vivre à Halifax. En tout cas, on l'avait à la maison. Dans ta carrière, mettons, au niveau hockey mineur, as-tu déjà gagné des championnats et des tournois que ce soit? J'ai gagné la coupe Dodge avec un de mes coéquipiers avec les Moussèdes. Moi, puis je t'enchaînais, on vient de la même ville, on vient d'Asbestos, puis on avait gagné la coupe Dodge à tombe 2C. Ouais. C'est quand même bon, une coupe Dodge, je veux dire. Ouais, c'était bon. Nous autres, on était tellement contents. Je pense qu'il y avait deux B à l'époque, mais notre ville était trop petite, donc on jouait dans le 2C, mais je pense qu'on avait affronté les TIG de Victor qui étaient dans le 2B et qu'on les battait. On avait une grosse équipe. On avait Cédric Garusso qui jouait à la CMQ. On avait Jotan, on avait moi puis plein d'autres bons joueurs. des gars qui ont joué à PrepScore puis tout. On avait vraiment un gros club puis c'était vraiment nice. Moi, je l'ai perdu 3 fois en demi-final puis je l'ai encore sur le cœur. Moi, je l'ai gagné. Fuck you, twist. Ouais, mais perdre, moi, pour ça, j'ai eu la chance. Je pense, sur peut-être 15 finales, je n'ai perdu 2. J'ai perdu 2. J'imagine pas de perdre à un niveau aussi élevé que la Coupe Memorial, la Coupe du Président parce que tu as des fans d'avant-tour, tu as tout. Ça doit être l'enfant. l'aréna était pleine, je pense que McKinnon était en game et tout. C'est tellement en place. J'avais vu un entrevue, je pense, qui était fleuri qui parlait qu'il a perdu et qu'il avait sur le cœur et qu'il avait garé des coupes. Perdre, j'imagine encore. C'est sûr que c'est juste une erreur, mais lui, c'était la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, je ne sais pas, je suis pas à la Coupe Stanley un jour, c'est vraiment pendant une couple de semaines, je n'en pries pas. Tu passes si proche du but ultime, mais tu sais, la même temps à la Coupe Memorial, c'est le but ultime, j'ignore. Je l'avais et je l'ai encore sous le cœur. La Coupe Stanley, c'est l'affaire, c'est que tu as tellement d'équipes et il y a tellement de parité dans l'HL que tu ne sais pas. C'est vrai. Il va une année, est-ce que tu y retournes dans 10 ans? C'est pas ça qui est l'enfant. Il y a un mec qui n'a jamais été. Il y a un mec qui n'a jamais à tes playoffs. Oui. C'est... Ah, c'est ça. En fait, je ne sais pas, mettons, si on parle, tu sais, si tu es un joueur à l'HL, est-ce que tu aimes mieux être, mettons, un top de la Ligue puis être dans une équipe, mettons, moins bonne puis jamais faire les playoffs? Mettons, disons qu'on prend l'expérience, mettons, Mekanon que lui, il est bien beau faire des... de tout arracher les nuages dans le ciel et il n'y a pas d'équipe qui ne peut pas rien faire. Ou être quelqu'un, mettons, de plus de profondeur puis de faire échanger dans l'équipe qui a des aspirations à gagner la Coupe puis de la gagner. Comme Raymond Bourque. Genre, mettons, tu sais, Justin Williams, genre, puis... Du monde en même, ouais. Ouais, c'est sûr. que ça arrive, là. Genre, moi, je trouve ça cool que, mettons, tu fais échanger puis après, tu vas gagner une Coupe, mais moi, je pense que ce qui était autant spécial avec les mots-sets, c'est que j'ai été drafté là puis je jouais là depuis trois ans à la Coupe. Fait que, j'ai grandi en étant un mots-sets dans la Ligue puis c'est pour ça que c'était autant spécial. Je suis sûr que, tu sais, les gars qui se font échanger en RL, c'est autant spécial du tout genre, mais tu sais, c'est une nouvelle équipe, c'est un peu différent, tu sais. Moi, les gars, ils font ça depuis trois ans, fait que, il y a une chimie, là. Ah ouais, c'est ça. Parce que, mettons, si on prend Mekkanen, je n'ai aucun zéro inquiet qu'il va la gagner la Coupe, que ce soit avec l'Avalanche ou avec une autre équipe. Ah ouais. Il va finir, mettons, si jamais, il va se finir par se faire échanger puis dans un gros club pour gagner la Coupe, ça, c'est sûr, c'est sûr, mais en même temps, c'est sûr, comme tu disais, tu as mieux, si tu veux, d'après moi, ton but ultime, c'est de la gagner avec l'équipe, mettons, qui t'a draftée ou avec laquelle tu as grandi. C'est ça. Mekkanen, là, tu te vois, c'est un bon gars, il fait tellement de points qu'il est donc juste 16,5. Il a dit, mon prochain contrat, je vais encore prendre la RL, parce que lui, si tu veux, c'est gagné au Colorado. Ça montre à quel point que les gars, ils veulent gagner avec l'équipe qui ont grandi, ça fait que, chapeau à Mekkanen pour ça. Il lui manque un goal, je pense, à Valence, ça ne tenterait pas d'aller là. Ben, si, c'est vrai. C'est le téléphone sonne et je suis rendu là, pas de problème, moi, il y a rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je te laisse y aller. Ah, OK, c'est bon. As-tu, mettons, ta plus grande fierté et ton plus grand regret, mettons, disons, depuis le début de ta carrière? Ma plus grande fierté, c'était d'avoir représenté Canada aux Jeux Olympiques de jeunesse. J'étais vraiment jeune et c'était tellement une expérience incroyable. C'était vraiment comme des réserves pour mon père, des Olympiques pour la France et je racontais ce que moi, j'ai mis et tout et il m'a dit que c'était pareil dans mon temps. Le 2 semaines, j'ai pensé aux Olympiques, c'est les plus beaux deux semaines de ma vie et de loin. C'était vraiment incroyable. Je suis représenté au Canada, mais il y a plein d'autres parts, il y avait 70 pays. C'était pas comme un championnat du monde qui est juste l'enquête et il y a une équipe. C'était vraiment balade. S'il y a une chose que j'aimerais représenter dans ma vie, c'est des Olympiques. Olympiques, c'était vraiment trippant. Puis mon regret, c'est de m'avoir mis trop de pression à mon année de drape. C'est un des plus lourds regrets. Je pense que si j'aurais juste contrôlé ce que j'avais à contrôler, ce que je peux contrôler en fait, puis laisser les autres choses aller, les problèmes extérieurs, comment faire avec ça, je pense que peut-être j'aurais eu un meilleur résultat. Mais oui, si je pourrais arriver, je changerais ça. mais c'est dur, c'est la plus grosse année, c'est dur de focuser là-dessus, de ne pas focuser sur ce qu'il ne faut pas et de focuser sur ce qu'il faut. Exact, mais surtout sur tout ce qui est, mettons, je ne l'ai pas vécu, mais dans cette année-là où les recruteurs t'approchent, c'est dur de juste te concentrer sur la game aussi. C'est vraiment dur. Je pense, j'ai parlé à 25 équipes, c'est dur de ne pas se concentrer. Puis tu sais, à l'âgement de Halifax, il y a beaucoup de chaos. Je savais que je t'avais beaucoup regardé, c'est dur de... Tu sais, mais toi, tu donnes un mauvais goal, mais maintenant, tu goals, moi, j'essaie de l'oublier. Là, tu te dis, si je donnes un mauvais goal, ce n'est pas bon pour mon draft. C'est tout le temps, tu fais une erreur et tu penses direct au draft à la place de pensée. Qu'est-ce que je peux contrôler? Tu te fais plein de scénarios et puis un coup, tu embarques un peu dans cette boucle-là. C'est comme extrêmement dur de sortir. Question comme ça, si tu ne me trompes pas, tu as une double nationalité, right? Dans le fond, mon père, il est franco-canadien. Moi, je pourrais faire ma demande pour avoir mon passeport français. Présentement, je ne l'ai pas parce que ça ne me servirait à rien. Mais bientôt, je vais faire ma demande. Mon passeport allemand, je ne peux pas l'avoir parce que même si je suis né là-bas, il faut un parent allemand. Mes deux parents sont canadiens, je n'ai pas le droit d'avoir le passeport allemand. Même si je suis né à Berlin. Dans le fond, je pourrais, je pourrais, je pourrais, mettons, l'équipe de France, il y a un délai de quatre ans sur les tournois. J'ai fait le 18 en 2017, un tournoi officiel. Je pense que quatre ans après ça, je pourrais. Mais il faudrait que je fasse ma demande. Si je veux jouer pour l'équipe de France, je pourrais jouer un an en France aussi. pour l'instant, c'est une option, mais ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. Parce que, mettons, tu disais, exemple, que tu aimerais faire les Olympiques un jour, au moins les revivre. Est-ce que, mettons, si tu as le choix de, mettons, tu te fais dire que tu ne pourrais jamais les faire au Canada, est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais faire pour, mettons, la France? Bien, si l'opportunité est là, oui. Si, mettons, la ligne nationale ne marche pas, puis à 25-26 ans, je décide de traverser en Europe, j'ai mon passeport français. Bien, ça peut être une option. Je peux faire peut-être un ané dans ma nure, c'est comme ça, et là, j'étais en Egypte, puis après ça, je chèque, puis je peux aller à d'autres places, puis me promener. Moi, mon père, il a joué 12 ans en Europe, puis moi, j'adore l'Europe, donc je n'aurais pas de problème à faire ça. Si tu avais des anecdotes, c'est sûr qu'il y en a, au cours de ta carrière de hockey, des anecdotes, que ce soit drôle, whatever, que des tours que tu t'es fait jouer, des tours que toi, tu as joué, des trucs que tu as vus, que tu pourrais nous dire que ce serait pas pire. Un peu comme, tu regardes-tu la poche bleue? Non. C'est quoi? Non. C'est vrai? OK. Dans le fond, c'est Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui sont partis un podcast. OK. Puis ils reçoivent, tu sais, mettons, Chris Latent, Fleury, etc., Martin Brodeur. C'est vraiment un show d'anecdotes ce qu'eux autres disent. OK. Avec Fleury, tu en as une. Il en a pas une. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu le même principe pour cette question-là. T'aurais-tu une autre question pour en même temps que j'essaierais de se penser parce que là, il n'y a rien qui me vient, mais je suis sûr que je peux trouver de quoi. À l'entendant, tu pourrais peut-être me donner deux, trois trucs, mettons, pour les plus jeunes gardiens ou même les plus jeunes joueurs qui peuvent se développer, en fait, soit du côté hors-glace mais aussi du côté sur-glace. Bien, moi, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment à chaque fois que tu es sur la glace, c'est une opportunité pour toi de t'améliorer. Peu importe que tu es avec qui, qu'il soit moins bon, meilleur, tu peux t'améliorer. Puis, gaspille jamais une opportunité de t'améliorer. Peu importe avec qui tu es sur la glace, il ne faut pas que ça t'incluence. Il faut toujours que tu veux t'améliorer puis devenir meilleur. Puis, avec ça, je pense que si la motivation est là puis le travail, je pense que ça peut te donner une chance de jouer au niveau que tu veux puis atteindre tes objectifs. That's it. Ça t'a aidé à repenser à une anecdote ou non? T'en as-tu, toi, Phil? T'en as-tu? Franchement, j'en ai une. Oh, yes, sir. Oui, puis c'était à 16 ans, à Halifax. on niaisait beaucoup, Raphaël Labois. Genre solide, solide. Puis, nous, comment ça marche? On rentre à l'aréna puis on a les crochets qu'on change là. Je ne me rappelle plus c'est quel vétéran, mais il y avait des vétérans qui avaient caché tous les chandails, pas les chandails, tous les vêtements à Raphaël dans l'aréna. On a une grosse aréna, nous autres, je pense qu'il y a 11 000 places. Ils avaient caché dans l'aréna. Comment tu veux que Raphaël trouve ces vêtements? Je pense qu'il avait passé 30, 45 minutes à aller chercher et le gars qui le drivait, je pense que c'est lui qui l'avait caché et que ça ne le dérangeait pas d'attendre de dire de lui en attendant. Fait que j'avais trouvé ça bien drôle. Puis, oui, ce serait mon anecdote du jour. C'est bon. Moi, Hugo, je vais le garder pour une prochaine fois. Oui? C'est bon. Merci. Ça fait tôt pour le podcast. Un grand merci de ton temps. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci de m'avoir accueilli. Vraiment, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada